C'est dans la fraîcheur des hauts que le président du département, Cyril Melchior, a été accueilli par le maire de la Plaine des Palmistes, Marc-Luc Boyer, pour la signature du pacte de solidarité territorial. Un peu d'oxygène dans l'équipement, la mise en valeur de notre localité. Il y a eu des actions préparées, prévues, engagées et nous allons réaliser au fur et à mesure dans les prochaines années qui viennent, c'est sur deux ans ou trois ans je crois, mais c'est parti pour que la Plaine connaisse encore une marche en avant plus conforme à ses attentes et à ses besoins. Le montant total dont bénéficiera la commune est de 2,2 millions d'euros. Sur la base de cette enveloppe, la commune engagera un programme d'investissement important de 17 opérations. C'est une commune rurale qui a besoin de la solidarité départementale. Nous avons ensemble apporté des politiques, notamment pour les plus démunis, l'action sociale en faveur des jeunes en recherche d'insertion, l'action sociale en faveur des grands mondes. Ce sont deux piliers de ce PST et puis tout ce qui concerne l'aménagement autour de l'eau et tout le reste. L'après-midi, le président s'est rendu à l'étang salé où cette fois-ci, il a signé le pacte de solidarité territoriale avec Jean-Claude Lacouture, maire de l'étang salé. Surtout sur le volet social. Sur le volet social, on voit bien qu'on va mettre une part importante pour les personnes âgées. Je pense que le fait de penser au plan senior que vient de mettre en place le conseil départemental, nous nous adhérons à ça. Donc quelque part, on met le pied dedans. Les jeunes qui suivent un parcours d'insertion trouveront leur compte aussi dans ce fameux permis de conduire. Attention, il ne s'agit pas d'avoir un permis pour aller battre carré, comme on dit. Et là, il s'agit d'entrer dans un parcours professionnel d'insertion. Ça peut être un cassesse, ça peut être un permis poids lourd, ça peut être, vous voyez un petit peu, qui débouche sur un emploi. Au rappel, par décision en date du 14 mars 2018, le conseil départemental a adopté la mise en place d'un nouveau dispositif d'aide aux communes à travers le pacte de solidarité territoriale pour la période 2018-2020. L'étang salé boucle ainsi le tour des communes. Je suis particulièrement heureux de dire qu'effectivement, on arrive et j'arrive au bout du chemin du parcours de signature. Je suis heureux parce que c'était fondamental pour le département de renouer ses liens avec les communes. Je suis heureux parce que je vois des maires et des élus municipaux qui avaient envie de travailler encore avec le département. Et je suis heureux parce que c'est la population qui va bénéficier de l'accompagnement et du département et des 24 communes. Ce dispositif traduit la volonté de la collectivité de poursuivre son effort en faveur des communes en allouant un montant global de 90 millions d'euros sur trois ans. Nous sommes la dernière commune.